Musique Bienvenue dans ces nouvelles rencontres de la nuit des réussites. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un partenaire fidèle à l'événement. Il s'agit du groupe Savitroi, nouveau concessionnaire BMW Mini dans l'aube. Sans plus attendre, allons à la rencontre de nos invités. Musique Thierry Ponce, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la concession Savitroi. On est ici à Rosières près de Troyes et vous vendez des véhicules BMW et Mini. De très beaux modèles comme celui-là. Vous m'emmenez à l'intérieur ? Eh bien, allez-y. Je vous en prie. Musique Thierry, on est installé vraiment dans une voiture assez unique, très sportive. Évidemment, ce ne sont pas les uniques modèles que vous proposez. J'ai parlé dans mon introduction du groupe Savitroi. Oui. Le groupe Savitroi, c'est quoi ? Ça représente combien de salariés ? Quelle est son importance ? Alors, le groupe Savitroi, c'est un groupe de dix concessions. Aujourd'hui, parmi les dix plus gros distributeurs de France, pour la marque BMW et pour la marque Mini. Dix concessions installées sur le Grand Est, la Bourgogne et la Franche-Comté. C'est donc dix concessions avec une logique territoriale de distribution. Le groupe emploie plus de 250 personnes et a réalisé, en tout cas sur 2021, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, qui, sur 2022, doit logiquement être dépassé, même si on a subi, comme tous, des mouvements un petit peu compliqués dernièrement au niveau des distributions et des commercialisations de nos véhicules. En tout cas, un groupe important, de dimensions très très fortes, et qui s'est installé donc à trois, via l'acquisition de la concession BMW Mini. Savitroi, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Exactement. Quelle est sa dimension ? Alors, le groupe est un groupe à taille humaine. Dix concessions font déjà, ça fait déjà vraiment un volume important. Malgré tout, la concession reste dans le même état d'esprit du groupe, c'est-à-dire une concession à taille humaine avec 22 personnes, qui sont réparties sur les différents services vente et après-vente, avec l'intégration complète des services de l'automobile. Puisque cette concession a la chance d'avoir une carrosserie intégrée, nous ne sous-traitons absolument rien. L'intégralité de la prestation, des prestations que nous proposons à nos clients, sont gérées par la concession, avec l'ensemble des collaborateurs techniques et commerciaux. Je vous propose qu'on aille à la découverte de vos services et puis de vos produits, de vos véhicules. Alors, je vous propose qu'on y aille à pied parce qu'en voiture, ça va être compliqué. Thierry, nous sommes ici dans l'espace BMW, évidemment une marque iconique pour beaucoup d'automobilistes. Pour commencer, tout simplement, quelle est l'actualité de BMW au niveau de ses produits ? Alors, l'actualité, elle est juste à côté de nous, principalement avec une nouvelle BMW série 2 Active Tourer. Et puis, elle va se compléter avec un nouveau produit, nouveau X1. Nouvelle Active Tourer, grosse actualité produit, dans la mesure où c'est un des véhicules qui est proposé aujourd'hui avec toutes les solutions de motorisation, thermique avec de l'essence, du diesel, en hybride, avec plus de 50 km d'autonomie et on va presque jusqu'à 100 maintenant sur la deuxième génération, et une version full électrique, 100% électrique avec plus de 400 km d'autonomie. Justement, vous parliez d'électrique, BMW a été très vite en pointe sur ce champ et ce secteur électrique, on va dire. On peut même dire qu'ils ont été leaders sur les marques premium, puisqu'en 2009, on a mis sur la route un produit qui s'appelle BMW i3, que aujourd'hui, quasiment tout le monde connaît, véhicule recyclable à plus de 95%. C'est un véhicule qui a connu un réel succès, qui va malheureusement tirer sa révérence, parce qu'aujourd'hui, la gamme ne se contente plus d'un véhicule électrique, mais vous avez bien compris que quasiment tous nos produits sont déclinés, ou en hybride, ou en électrique. Mais c'est vrai que la partie électrique et hybride, aujourd'hui, a vraiment fait cette notoriété avec i3. Thierry, comment se passe ici, dans la concession, une rencontre avec un futur client ? Avec un client qui vient nous rencontrer, qui vient nous voir ? Alors, déjà, tout dépend si le client vient pour un problème technique, et là, il va être orienté vers les services après-vente, au niveau de l'accueil, avec notre assistante après-vente, Sandrine, qui va le prendre en charge, qui va mettre en place la partie administrative. Ensuite, il va être reçu par Frédéric Siaco, notre conseiller service après-vente, ou Victor Vincent, notre chef d'atelier, pour définir le process et la prise en charge de son véhicule, bien évidemment avec une solution de mobilité qui est systématiquement proposée en cas d'immobilisation du véhicule. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être pour un problème carrosserie, et là, c'est un petit peu plus long en immobilisation, mais là encore, nous avons des solutions de mobilité prévues, par la concession, ou au pire, par BMW Assistance. Si c'est un souci, qui est un agréable souci, si c'est un projet automobile, eh bien, il va être pris en charge par Sophie, et puis il sera orienté vers l'équipe commerciale dotée de 5 personnes, 5 collaborateurs, 5 conseillers des ventes, sur le véhicule neuf ou sur le véhicule d'occasion. En résumé, on a, en règle générale, tout le temps quelqu'un de disponible, et dans ce cas-là, eh bien, Christophe Bordio, nouveau directeur commercial de la concession, qui est arrivée il y a maintenant un mois, et moi-même, ce n'est pas parce que je suis directeur général que je reste dans un bureau ou dans une tour de verre. Mon métier, c'est vraiment l'accueil, la qualité de suivi et l'accompagnement de nos clients dans leurs projets. Que viennent chercher en ce moment les visiteurs quand ils passent l'entrée de votre concession ? Quelles sont les voitures publicitées ? Alors, je vous dirais qu'avant tout, un client ou un futur client qui franchit la porte de la concession Savy de Troyes vient pour deux choses. Il vient pour la marque premium ou les marques premium, la marque premium BMW, la marque premium mini, mais qui a un côté plus fun, on le sait, on le connaît, mais il vient aussi chercher une qualité de service. Après, effectivement, et là, je n'en doute pas, ils viennent chercher, ça rejoint le professionnalisme des équipes, l'écoute, parce qu'aujourd'hui, acheter un véhicule, c'est un gros projet. On sait qu'en marque premium, on peut personnaliser les véhicules, donc on prend du temps, on accueille nos clients, on partage autour d'un thé, d'un café. Le projet, aussi bien en termes de lignes que de finitions, que de motorisations, on en parlait il y a quelques minutes, c'est vraiment le point en ce moment le plus important. Vous avez parlé de la marque mini et de Christophe Bordio, je vous propose que j'aille à sa rencontre, justement, pour parler de mini. Eh bien, je vous accompagne. Ça marche. Christophe Bordio, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de la concession Savy 3. On est dans l'espace mini. Alors, c'est toujours une voiture extrêmement particulière, qui est un peu une légende. Moi, je me souviens qu'il y a plusieurs décennies, quand quelqu'un m'emmenait en mini, il se faisait klaxonner par une autre mini, parce qu'il y avait un sentiment de communauté et d'appartenance à un même groupe, c'est-à-dire la force de la marque. Maintenant, aujourd'hui, quelle est l'actualité de mini ? L'actualité de mini, aujourd'hui, c'est une orientation essentiellement électrique. Il faut savoir que 50% des mini vendus aujourd'hui sont en électrique ou en hybride. Donc, c'est vraiment la voie qu'a choisie la marque, aujourd'hui, de développer. L'ambition de la marque est de proposer uniquement des véhicules électriques, 100% électriques, d'ici 2030, donc même avant 2035. En 2024, 100% de la gamme sera renouvelée. Et on aura également le plaisir de présenter un nouveau modèle 100% électrique, développé sur une plateforme spécifique de la marque mini. Et je crois que l'une des particularités de mini, c'est d'être pratiquement 100% personnalisable. On peut avoir une mini unique. Voilà, c'est ce qui fait la force, aujourd'hui, de la marque mini, c'est que tout est personnalisable, que ce soit la couleur, les bandes sur la carrosserie, le toit qui peut être de plusieurs couleurs différentes, les jantes, la céleri, le tableau de bord. Enfin, on peut dire que chaque mini qui roule, aujourd'hui, est différente des autres. Alors, on a parlé du groupe Savi en début d'émission. Il y a un sujet qui est cher au groupe, c'est leur action RSE, pour responsabilité sociétale des entreprises. En gros, c'est toutes les mesures qui permettent de contribuer au développement durable et aussi au bien-être des salariés. Pour mieux comprendre les enjeux et les initiatives mises en place par Savi 3 en matière de RSE, je vous propose de découvrir ce reportage. En matière de politique RSE, Savi 3, comme BMW Group, s'appuie sur Reimaging Today. C'est aujourd'hui le fer de lance, encore une fois, de BMW Group, qui, derrière, retravaille complètement le principe du traitement, malheureusement, de tout ce qui est déchets historiques de l'automobile. Donc, ces quatre piliers, nous les reprenons, effectivement, et nous les traitons. Donc, évidemment, reuse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va réutiliser les matériaux des véhicules, qu'aujourd'hui, nous savons recycler jusqu'à 95%. Les 5% restants ne sont pas, évidemment, jetés en pleine nature, ils sont traités de manière différente et plus longue. Nous avons le reefing. Le reefing, c'est, là encore, une base où l'on repense l'automobile dans un concept global. On retraite le véhicule pour la partie construction-déconstruction, donc dans la vie du véhicule, mais on traite aussi l'image même initiale du véhicule à la conception. Le reduce, c'est la réduction des émissions de CO2, et là, liée à la production de la voiture. Ça veut dire qu'on le traite vraiment à travers les usines, notamment, où les usines travaillent, sont alimentées de manière énergétique, de plus en plus à la pointe des technologies, mais aussi, tout simplement, en prenant, comme par exemple, des batteries de BMW i3, on en parlait tout à l'heure, pour faire un stockage d'énergie. Quatrième point, c'est ReCircle, où là, on prévoit vraiment les véhicules pour être remis dans une chaîne de remarketing avec de la rénovation et tout ce qui va avec, de manière à éviter de surproduire par rapport à la demande. Il y a quand même, chez BMW Group, une vraie prise de conscience de tout ce qui est pollution et déchets industriels qui va avec. Et aujourd'hui, le constructeur sait, comprend, valorise ce genre de chaîne en se disant, évidemment, on risque peut-être de produire un petit peu moins de véhicules, mais on améliorera énormément la partie environnementale. Dans cette émission, nous avons la chance d'accueillir Morgane Rebelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable régionale des ventes aux entreprises chez BMW Group. Le service aux entreprises, justement, c'est quoi chez BMW ? Ça ressemble à quoi ? Le service aux entreprises chez BMW, ça regroupe d'abord un grand label, qui est le label Business Entreprise, qui lui-même regroupe des sous-catégories. En fait, dans le label Business Entreprise, ce qu'on va avoir, c'est principalement les véhicules, donc la solution Business Drive, qui constitue les véhicules en finition Business, la charte Business Entreprise, qui, elle, va offrir des services aux entreprises dans le but de leur faciliter la vie en termes de mobilité automobile, toujours étant que l'objectif est de faire en sorte à ce que les entreprises n'aient pas à se soucier de leurs problématiques automobiles. Nous sommes là pour les aider. Vous êtes de plus en plus sollicité. Comment se passe ce marché en ce moment ? Bien sûr. Alors, on est très sollicité côté BMW. On a la chance d'être la marque premium numéro 1 en France sur le canal des ventes aux entreprises. Donc, c'est vrai que ça montre aussi notre expertise sur ce domaine. Et donc, il est important qu'on continue à former les équipes terrain pour qu'elles soient en mesure de continuer à conseiller les clients qui viennent nous solliciter dans un contexte automobile qui est très changeant et qui nécessite de nombreuses informations. Forcément. Parmi les questions importantes, il y a celle de la fiscalité. Quels sont les éléments à prendre en compte pour une entreprise quand on veut acquérir une voiture chez vous ? L'Union européenne a récemment décidé d'interdire la vente de véhicules neufs dépendants d'énergies fossiles à compter de 2035. Et donc, dans ce contexte-là, l'État français, via sa fiscalité automobile, a fait le pari d'avoir une fiscalité incitative vers l'électromobilité en pratiquant différentes mesures. Parmi ces mesures, on va retrouver la plus populaire et la plus connue qui est le bonus écologique. Mais il existe également d'autres mesures. Typiquement, le plafond d'amortissement qui peut être rehaussé jusqu'à 30 000 euros dans le cadre d'un véhicule électrique, qui peut être également majoré par le prix de la batterie dès lors que le constructeur communique publiquement le prix de ses batteries. On va avoir des avantages en nature qui sont minorés dès lors que vous disposez d'un véhicule électrique. On va avoir une exonération totale ou partielle sur la taxe des émissions de CO2 et polluants atmosphériques, qui est l'ancienne TVS. Donc voilà, on voit qu'il y a un ensemble de choses qui font qu'on peut optimiser sa fiscalité automobile. C'est une liste à l'après-mère davantage. – Exactement. – Mais ça veut dire que c'est en avant tout vers l'hybride électrique. – Tout à fait. On essaye vraiment de verdir le parc automobile français. Donc pour ce faire, vraiment, on a cette incitation de l'État français. Mais on voit aujourd'hui que de nombreuses entreprises n'ont pas la connaissance de toutes les mesures et sollicitent les concessionnaires, que ce soit BMW ou d'autres marques, par rapport à un véhicule qui leur plaît. Et donc c'est dans ce contexte-là où nous sommes là pour les aider, les conseiller à faire le meilleur choix. – Merci Morgane pour toutes ces précisions. – Ça veut rien. – Thierry, merci de nous avoir accueillis au sein de la concession Savy 3. Un mot pour terminer, vous êtes partenaire premium de la Nuit des réussites. Pourquoi avoir voulu continuer de participer à cet événement en tant que partenaire premium ? – Je pense qu'on a un intérêt avec ce que vous avez développé, c'est d'être proche des entreprises, encore mieux les connaître, parce que j'estime qu'on ne connaît pas assez bien notre environnement, qu'il soit technique, industriel ou même commercial. Et honnêtement, on a des vraies belles réussites que l'on doit mettre en valeur. Et cette Nuit des réussites, ça va nous permettre encore plus d'éclater et de montrer. – Merci beaucoup Thierry. – À bientôt. – À très bientôt pour de nouvelles découvertes, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501